Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Et bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission culturelle, l'émission Scène Ouverte. Alors, chaque semaine, on se balade en fait. La semaine dernière, nous étions du côté de Etré avec le chanteur Dominique Barré. Et ce soir, on va aller pas trop loin d'Etré. C'est à La Rochelle. Et à La Rochelle, nous allons faire la découverte d'une artiste. Elle est avec nous tout au long de cette émission. Et elle s'appelle Léna Dess. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. C'était un grand plaisir de vous recevoir tout au long de cette émission. Une émission Scène Ouverte. Une émission qui, comme je l'ai dit, consiste à vous faire découvrir un petit peu votre parcours musical. Avec, bien sûr, vos musiciens. Ils ne sont pas là ce soir. On dira pourquoi. Et alors, Léna Dess, qui êtes-vous en quelques mots ? En quelques mots, je vais bientôt sur mes 30 ans. Je me suis installée à La Rochelle il y a deux ans. Je joue de la musique. Et je joue de la musique depuis que je suis toute petite. Et je me suis lancée dans la composition à partir de mes 18-19 ans. Et je m'accompagne à la guitare. D'accord. Et c'est facile à jouer de la guitare en guitare chanteuse en même temps ? En même temps qu'on chante ? On m'en pose plusieurs fois la question. Chez moi, je vais dire que c'est un peu inné parce que j'ai commencé vraiment par les deux en même temps. Après, il y en a qui sont plus à l'aise uniquement au chant, d'autres plus à l'aise uniquement à la guitare. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous avez appris. J'ai appris toute seule en autodidacte. D'accord. Il faut quand même savoir que du côté de votre famille, il y a des personnes qui font de la musique. Oui, je suis issue d'une famille d'artistes du côté de mon père. J'avais ma grand-mère qui était chanteuse, un grand-père qui était harpiste. Mon père est lui-même harpiste. Et puis, j'ai baigné un petit peu là-dedans. Et les chiens ne font pas des chats. C'est bien déjà d'avoir des personnes qui sont autour de vous, de votre entourage, qui font de la musique. Oui, ça m'a directement conduit vers cette voix. Alors, Léna Des. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment on use ce nom de scène. Alors, Léna, c'est mon vrai prénom. Et mon nom complet, c'est Lédesma. Et puis, j'ai voulu réduire tout simplement en enlevant la première et dernière syllabe. J'ai rajouté un petit S à la fin de Des. Sinon, on va me prendre pour la petite fille d'Henri Des. Ce qui n'est pas le cas. D'accord, c'est comme ça. Voilà, Léna Des, ça n'existe pas comme ce domine. C'est sympa. Oui. Ça fait tout de suite... Ça sonne bien. Ça sonne bien. Léna Des, on dirait qu'en fait, vous chantez en anglais. Mais en fait, non. Non, pas du tout. Je chante uniquement en français. Vous êtes vraiment en français, entièrement chante en français. En français. On vous dira un petit peu pourquoi. Qu'elles sont les musiques que vous interprétez sur scène, de compos, reprises. C'est bien ça. Oui, uniquement des compositions. Après, quelques reprises, s'il faut durer un petit peu dans la soirée. Mais sinon, on défend surtout des compositions. Vous venez de notre région ou vous venez d'un autre village, d'un autre pays, d'une autre région ? Je suis née dans la région parisienne. J'ai grandi jusqu'à mes 18-20 ans. Et ensuite, j'ai été en Picardie, dans la jolie ville de Compiègne. C'est là que j'ai commencé vraiment à créer mon réseau musical. Et puis ensuite, l'appel de la mer, j'ai envie de dire. J'ai découvert La Rochelle par hasard pendant des vacances. J'y ai joué dans la rue pour me tester à la musique de rue pour la première fois. Et j'ai été très séduite par l'ambiance marine. Les bateaux, les bars, culturellement parlant aussi, c'est une ville qui bouge beaucoup au niveau musique, théâtre, etc. Donc, je me suis installée là-bas. C'était il y a combien de temps que la première fois que vous êtes venue sur La Rochelle ? Il me semble que c'était il y a 4 ans. 4 ans ? Oui, un été, en tant que touriste. Et au bout de 4 ans, vous êtes venue, vous êtes maintenant, vous habitez à La Rochelle ? C'est ça, oui, exactement. D'accord, c'est vraiment un grand changement pour vous. Oui, oui, ça a été un gros changement, mais il faut suivre ses rêves et il faut suivre son cœur. Oui, c'est ça. Je le recommande. Alors, Léonades, vous êtes dans quelle rejouette musicale ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, je compose du coup en français, des textes en français. Et j'essaye d'alimenter un peu mes chansons avec des sonorités reggae, hispaniques, pop. Voilà, donc on dit chanson française. Après, moi, je n'aime pas mettre trop de catégories, mais ça reste de la chanson à texte avec des sonorités un petit peu variées, quoi. D'accord. Alors, vous parlez de reggae. Qu'est-ce style de reggae ? J'ai toujours écouté du reggae depuis l'adolescence, donc du reggae international, français comme étranger. Et j'ai également fait partie d'un groupe de reggae pendant plusieurs années en tant que choriste. Donc, forcément, ça implique des changements par la suite. Et puis, ça m'influençait pour mes propres textes, quoi. Ah, bon bah, mais... Vous dites que vous avez participé d'un groupe de reggae. Oui. Combien de temps vous êtes... Pendant cinq ans, j'ai fait partie de ce groupe-là. C'était un groupe, du coup, de la région Picarde, qui s'appelait Positive Sight, qui s'appelle toujours Positive Sight. Alors, le nom est anglais, mais voilà, c'était des chants français. Vous avez fait de nombreuses dates, je suppose. Oui, on a fait de très belles scènes. On a fait des premières parties. Et puis, la plus belle, là, je pense à celle-ci, celle qui me vient en premier à l'esprit. C'était la première partie de Chinese Man à Swad et Groundation aux Zéniths de Beauvais. Ah, carrément, les Zéniths. Le jour de mon anniversaire, vous savez, je ne l'oublierai pas, non ? C'était une belle journée, un beau cadeau. C'était un très beau cadeau. La petite anecdote, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas encore intermittente du spectacle. Donc, j'avais un petit boulot à côté. J'étais surveillante dans un collège. Et ce soir-là, c'était un jeudi. Donc, le lendemain, je travaillais. Ah oui ? Et donc, la redescente était très dure, quoi. C'est vrai que vous partiez d'en haut et après, vous êtes en bas. C'est ça. On joue devant 3000 personnes. Et puis, le lendemain, on est avec 300 élèves. C'était assez drôle. C'est bien. Vous avez commencé doucement. Maintenant, vous faites 100% intermittente du spectacle. Oui. C'est ça. Vous faites que ça. Oui, depuis un an et demi maintenant. Ce n'est pas trop dur ? Si. La première année où je me suis lancée pour acquérir le statut, j'ai eu un peu peur. Parce qu'il faut, comme vous le savez, 43 dates. Et comme j'ai recommencé à créer mon réseau sur La Rochelle il n'y a pas très longtemps, j'ai tout fait de moi-même. Et c'est compliqué avec un seul projet de trouver 43 dates déclarées. Faire des concerts, c'est bien. Mais il y en a beaucoup qui se font au black, comme on dit. Il faut le dire. Et puis, voilà. Mais bon, je suis parvenu. Et puis, j'encourage tout le monde à y arriver un jour. C'est ça. C'est vrai qu'il faut du temps pour le faire. Oui. Il faut avoir un petit carnet d'adresse, on va dire. Il faut aussi protéger ces titres. Oui. En plus. Quand on sort des CD, il faut les protéger. Parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire piquer des idées ou des lignes mélodiques. Donc, c'est vrai que vous avez déjà un grand chemin, déjà. Ça commence. Ça commence. Petit à petit. Vous pensez vraiment aller plus loin, je suppose ? Ah bah oui, j'aimerais bien que mes textes soient vraiment reconnus à plus grosse échelle, on va dire. Mais bon, dans le côté médiatique, je ne sais pas. On aime toujours garder un peu de vie privée. Et de, comment dire, de, je ne trouve pas le terme. De punch. De, ouais, de, enfin, de décider de ce qu'on fait, d'où on va, avec qui on travaille. Dans quelques instants, on va présenter quand même vos musiciens. Oui. Parce que vous n'êtes pas tout seul, quand même. De temps en temps aussi, mais c'est plutôt rare maintenant, vous avez plutôt accompagné. Oui. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, on va écouter un premier titre, un extrait d'un premier EP, si j'ai bien compris. Ça s'appelle « Cœur de pirate », un rapport avec la Chordeuse ? Pas du tout, non. Souvent, on me le demande, mais non, aucun rapport. C'est une chanson qui parle d'un marin. Ça parle vraiment de l'infidélité, un peu, des marins. L'infidélité légendaire. Une femme dans chaque port. Et du coup, j'ai vraiment voulu appeler ce titre « Cœur de pirate » parce que ça parle du cœur d'un marin. Et puis tous les marins sont des pirates, on le sait bien. Rien à voir. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. Hélène FM, 102.9. À Sainte. À Sainte. Hélène FM, 102.9. J'ai mis un pied sur ton île, tu n'avais pas l'air docile. J'ai tenté un battement de cils et tu m'as retenu avant que je file. Un petit jeu entre nous, aimé à patte de loup. On s'est bas, ils sont si fous, qu'on ne peut tenir qu'à genoux. Je ne voyais que des sons, multiplié en surnom. Mais quand tu t'es emparée de moi, je ne voyais plus que toi. Ames solitaires entre pères et mères, tu flammes tel un errant. Amis du rhum, amants éphémères, tu divagues au gré du vent. Tu n'as pas l'âme à tenir, ma main, ton avenir est incertain. Laisse la mort, tu puisses te garder sa peine, liberté. Ta vie se dessine sur un tapis de jeu. Tu jettes l'idée et joues avec le feu. Le jour t'ambiance, les brèves de comptoir. La nuit, tu flères les femmes et tu bois. Mais au matin, le masque tombe. Et tu pars sur ton bâton, porté par les flancs. Comme une fuite en avant, dans un silence insolent. Tu tournes le dos à la foule et au bruit. Et tu navigues insouciant sur ton voilier blanc. Un vent humide signe et caresse ton main. Tu pars vers un autre bord, tel un pirate enquête d'un nouveau trésor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui, c'est la fin des vacances. Même c'est la rentrée avec cette musique. C'était Lénades qui nous a interprété, Cœur de pirate. Alors, dans ce titre, on a pu entendre, bien sûr, des différents musiciens. Vous pouvez nous les présenter un petit peu ? Oui, bien sûr. Ce sont des musiciens que j'ai rencontrés quand je suis arrivée à La Rochelle. Je ne les connaissais pas du tout avant. Ça s'est vraiment fait sur le tas. Au violon, je vais citer les instruments qui sont présents. Dans ce titre, on avait Jeanne Robert. On avait à la basse Hugo Journeau. C'est le bassiste qui m'accompagne vraiment régulièrement quand on fait des scènes en groupe. À la batterie, on avait Cyprien Frette d'Amico. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme instrument dans ce morceau ? La guitare-voile, les Nades, quoi. Je ne sais pas que je n'oublie personne. Qui est-ce qui est Nades ? C'est qui ? C'est bien, déjà. Donc, trois personnes sur scène avec vous. Trois, quatre, non. On est trois en tout. On joue en trio. Après, sur des plus grosses scènes, j'essaie de prendre des musiciens en plus, des instruments mélodiques. Mais pour le moment, on joue beaucoup en trio. Donc, avec le bassiste et le batteur. La première date, c'était quand ? La première date... Est-ce que vous vous en souvenez ? Sur la Rochelle ? Ou sur la région ? Sur la région... Mes premières dates, moi, c'était sur les pavés du cours des dames, en solo. Mais sinon, la première... Je ne me rappelle plus. La première date, ça devait être dans un Sissi. C'était dans un petit bar rochelais qui s'appelle Les Têtes Brûlées. D'accord. Voilà. Je lui passe le bonjour et je le remercie d'ailleurs. Parce que c'était le premier cachet intermittent que j'ai réalisé il y a deux ans. C'est bien. Bien sûr, par la suite, il y a eu d'autres dates. Oui, bien sûr. Je ne vais pas toutes les citer. Sinon, on va passer la soirée. D'accord. Et donc, vous avez joué uniquement sur la Rochelle. Ça, vous arrivez de jouer un peu plus loin ? Oui, dans la région du 17. Et puis, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas allé encore jusqu'à Bordeaux ou sur New York. Mais Nantes, j'ai joué des fois sur Nantes. Mais pour l'instant, on reste dans le coin. Et puis, quand on aura écumé tous les bars, les restaurants, les comptines, les salles de concert, on ira plus loin. Alors, comment vous répétez ? Expliquez-nous, tu peux, les répétitions. Eh bien, nous avons la chance à la Rochelle d'avoir le super complexe musical de La Sirène. La Sirène, oui. Comme tous les groupes, quoi. Enfin, vous seule, vous répétez vos chansons. Bien sûr. Alors, vous composez, c'est bien ça ? Oui, je compose les lignes mélodiques, le texte et puis les arrangements. Ça, nous arrive de les créer ensemble avec les musiciens. C'est bien d'avoir plusieurs apports d'univers différents, quoi, je trouve. De quoi parlez-nous vos compositions, en général ? Eh bien, souvent, c'est lié un peu à l'amour. Il y a beaucoup de chansons d'amour. Il y a des choses un peu plus humoristiques aussi. Je m'inspire beaucoup d'anecdotes qu'on me raconte ou d'expériences personnelles ou juste des créations de personnages sur un thème dont j'ai envie de parler, quoi. D'accord. Combien de compos avez-vous à votre répertoire ? Alors... Vous avez compté ? Non, je n'en ai pas compté, mais je dois en avoir une bonne trentaine, ouais. D'accord. Il y en a juste sept qui sont enregistrées, quoi. Oui, c'est un début, hein. J'ai commencé il y a longtemps, mais c'est le premier CD que je sors, quoi. C'est vrai que c'est un album... Vous avez sorti un premier EP, c'était l'année dernière, avec les morceaux qu'on va entendre tout à l'heure, un autre morceau qui s'appelle « Attrape rêve ». Oui. Et on présentera ce titre tout à l'heure. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce premier EP ? C'était un rêve de jeune chanteuse et puis d'enfant, de tout ce que tu veux, depuis longtemps. Mais je ne m'étais jamais donné les moyens, où je n'avais tout simplement pas encore acquis assez d'expérience au niveau chant, au niveau... Il faut driver aussi une équipe, donc il faut écrire la musique. Ça demande quand même un peu de travail, de réflexion et puis d'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai tardé un peu à le sortir. Mais je ne regrette pas, parce qu'au final, je pense qu'on a sorti quand même un truc assez propre et il n'aurait pas fallu se précipiter plus tôt. Et donc c'était un EP de combien de titres ? Il y en a sept. Il y en a sept titres qui s'appelle « Cap ». Oui, « Cap ». Peut-être un pari ? Un petit peu, oui. J'aime bien buter. C'est un CD qui relate des histoires assez personnelles, même si j'essaye de toujours mettre quelques personnages différents pour justement pas que ça ne revienne qu'à moi. Parce que le but, c'est quand même que tout le monde s'y retrouve et s'apparente à un texte. C'est quand même des chansons qui relatent un peu mon parcours personnel ou des brefs de vie que j'ai eus. Et justement, tout à l'heure, je parlais un petit peu de ce gros changement dans ma vie où j'ai quitté la région Picarde ou parisienne pour me retrouver en Charente-Maritime. C'était un gros morceau dans ma vie. Et du coup, je l'ai appelé « Cap », « Cap de faire ça ». « Cap pas cap », comme le film avec Marion Cotillard et son mari, je ne sais plus, Guillaume Canet. Et vous, vous avez une fortune de cap. C'est ça. Voilà. Vous êtes contentes ? Oui. Ça se voit, non ? Oui, ça se voit très bien. On l'entend, on peut le voir aussi à la vidéo. Vous êtes heureuse, joyeuse. Parfait, alors. Tout va bien. Alors, il faut quand même savoir que ce premier EP, il y a eu quand même aussi des vidéos par rapport à ces différents titres qu'on pourrait remarquer sur YouTube. Alors, ces vidéos-là, c'est des lives dont vous parlez. Ce sont des lives que j'ai enregistrées avec mes anciens musiciens qui étaient dans la région parisienne. D'accord. Donc, non, ce ne sont pas les mêmes musiciens avec qui je travaille maintenant, mais c'était une autre aventure. Une autre aventure. C'est bon. Une autre équipe. Une autre équipe. Très bien. Alors, tout à l'heure, on aura la chance, vous allez jouer dans le studio pour les auditeurs. C'était un grand plaisir de vous entendre, d'entendre les artistes qui jouent dans les studios. Alors, avant de continuer, on va revenir un petit peu sur les compositions, une trentaine de compositions. Vous faites aussi des reprises, je crois. Oui. Quand je joue, je me produis en solo, surtout, dans les petites salles, les bars, les restos, etc. Le public réclame souvent quand même des titres qu'ils connaissent, parce qu'il peut se comprendre. On est dans la fête, on a envie de chanter en même temps que le chanteur. Bon, du coup, voilà, j'ai un répertoire de reprises également. Après, j'essaie toujours d'alimenter un petit peu, de réinterpréter les titres qui existent déjà. Je ne sais pas de limiter, j'essaie de faire des petits arrangements pour que ça varie. Voilà. Pour que la personne qui est en face de vous se rappelle de cette fonction-là, mais à votre façon. Exactement. C'est ça. Les reprises, c'est quoi ? C'est assez éclectique. Ça reste dans la variété internationale, mais je chante en français, en anglais, en espagnol. J'aime beaucoup chanter en espagnol. D'accord. Je suis plus à l'aise que l'anglais. J'ai un meilleur accent, on va dire. Du coup, je ne sais pas, je peux vous sortir des titres à la volée comme ça. En anglais, on a Amy Winehouse, Célaciu, par exemple. En français, ça peut être du Aznavour, du Piaf et un peu plus moderne comme Stromae. D'accord. Olivia Ruiz, je ne sais pas. Et puis, en France, qu'est-ce que j'ai dit ? Et en espagnol, il y a de tout. La camisa negra, Manu Chao, des choses un peu plus folkloriques d'Amérique du Sud. Vous pouvez vous faire juste comme ça, tu t'escries en espagnol ? Acapella, comme ça. Il est vilain, ce Stéphane. Je ne suis pas gentil. Oui, alors, attendez. Qu'est-ce qu'il me dit ? C'était pas prévu. Ah, si vous connaissez « Porqué te vas ». Ah, bah oui. Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porqué te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación y lloraré y guá que humilio Porqué te vas, porqué te vas, porqué te vas. C'est vrai que vous avez une voix, c'est incroyable. On dirait que l'artiste, c'est Jeannette, je crois, qui chantait ce très beau titre espagnol. Et les gens, quand ils entendent ce titre, ils sont contents parce qu'effectivement, c'est un morceau qui est très connu et les paroles du refrain sont redondantes et faciles et entraînantes. Ça met souvent une bonne ambiance dans les lieux où j'interprète ce morceau, oui. Et ensuite, après ce morceau, vous faites quoi en général ? Ah bah, ça varie, je change un petit peu l'ordre de mes sept. Mais j'essaye toujours d'alterner une musique en espagnol, une en français, une en anglais. Quel est le titre qui revient le plus souvent en reprise ? En reprise ? Est-ce qu'il y en a un ? Celui-ci, par exemple, c'est pour ça qu'il m'est venu à l'esprit. Sinon, ici, il y a des grands classiques comme La Bohème, La Znavour, ça, ça revient régulièrement. D'accord. Et quand vous êtes en concert, vous êtes en concert à peu près une heure et demie, je crois, sur scène, une heure et demie de reprise et trente minutes de composition ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Les gens viennent vous voir ensuite ? Ils viennent vous parler un petit peu ? Oui, on donne souvent des cartes de visite, on vend des petits CD à la fin du concert. Souvent, c'est des gens qui ensuite s'inscrivent sur la page Facebook et suivent un petit peu les news et les actus qu'on a. Et c'est souvent des têtes qui reviennent effectivement à tous les concerts qui suivent. Et les personnes que vous recevez, est-ce qu'il y a eu des propositions originales ? Ou est-ce qu'il y a eu des titres ? Pour des partenariats sur d'autres projets, vous voulez ? Oui. Oui. Après, ce n'était jamais des propositions très sérieuses ou alors c'était dans un style qui ne me correspondait pas du tout. Donc, je n'ai pas de bonne suite. Mais j'espère qu'un jour, on me proposerait quelque chose ou vice-versa, je proposerais une collaboration avec un artiste que je découvrirais dans la rue ou dans un bar. Pourquoi pas ? Accrocher des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famille et toi qui posais nu la bohème. Un excellent souvenir. C'est magnifique. Alors, on va vous écouter, mais pas avec une guitare ce soir, ça sera tout à l'heure, un peu plus loin dans l'émission. Mais ça sera, ça s'appelle « Attrape rêve », l'extrait de votre premier EP. Expliquez-nous. C'est ça. C'est une chanson d'amour. Il n'y a pas de message particulier à part une rencontre amoureuse et ça mélange pas mal de sonorités. Il y a une couleur majoritairement reggae sur ce titre-là et il y a aussi des petites touches orientales sur la fin du morceau. J'ai voulu un peu faire un mix de sonorités surtout sur ce titre-là. C'était au sud, c'était hier On était vives et solitaires Friant de notes et puis d'amour Cela est pour toujours Moi j'étais saoule et en colère Toi tu reniflais la poussière À quoi me fuir un idéal Quand il est planté là comme un désir fatal Eh, 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 je prends la route T'attends-moi là-bas Eh, 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 je n'ai plus de doute La chame à détend-moi Eh, 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 je suis si excitée De me donner tout à toi Eh, 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 mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je perds le contrôle Je me noie, je me noie Le pied à terre, le cœur alerte Je cherche un regard, une porte ouverte Il y a quelque chose, mais c'est futile Je me sens de nouveau d'humeur fragile Les jours passent, nos yeux s'agrippent Attendant que la foule se dissipe Nous voilà seuls sous une toile Percés par nos sens et sous les étoiles Eh, 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 je prends la route T'attends-moi là-bas Eh, 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 je n'ai plus de doute La chame à détend-moi Eh, 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 je suis si excitée De me donner tout à toi Eh, 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 mais qu'est-ce qui m'arrive ? Eh, 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 eh Sous-titrage ST' 501 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 qu'est-ce qui va se passer alors c'est pas vendredi prochain c'est le vendredi 11 dans deux semaines donc on joue en trio là aussi batterie guitare voix et c'est à la graine d'orge donc je ne connais pas bien cet endroit j'en ai entendu parler mais j'en ai entendu que du bon on joue à 20 heures c'est à sainte et c'est un bar concert restaurant concert avec une terrasse en extérieur puis aussi à l'intérieur et évidemment pardon je bafouille donc voilà en trio en tout cas d'accord donc ce sera à 20 heures et puis après vous serez en concert solo donc du côté de l'agor au rock and flip à l'agor en solo et puis le lendemain le 19 donc à la cavaso c'est sur la rochelle en solo également d'accord bon quelques dates commencent à arriver oui on va essayer de retrouver quelques dates quand même il y aura bien sûr d'autres dates à venir avant la fin d'année je suis en train de démarcher alors les projets comme on dit tout à l'heure donc un album un autre un album qui va sortir pour printemps printemps ou été tout dépend de l'actualité ce qui va se passer un album composé de combien de titres vous savez déjà c'est pas encore défini mais à priori il y en aura cinq ou six ce sera également un ep un petit format et ça s'appelait comment pas aucune idée aucune idée je sais je peux juste vous parler un petit peu des influences un peu différentes qu'il y aura sur ce cédé là donc le premier comme vous l'avez un peu entendu c'était plus acoustique avec des instruments et puis le le prochain il y aura également d'autres instruments les mêmes instruments du violon le bassiste continue l'aventure avec moi etc mais le frangin là du bassiste justement va proposer des sonorités plus électro et voilà c'est tout nouveau on n'a jamais travaillé comme ça que ce soit lui que ce soit moi que ce soit le bassiste et c'est une belle aventure qui commence et on espère que ça ira ça ira loin vous travaillez déjà je suppose oui on est là en train de moi je suis en train de composer je propose les compositions aux deux frangins et puis ensuite il propose une ligne de basse et puis le frangin il tête un petit peu sur le pc et propose plusieurs plusieurs versions et puis on choisit ensemble on fait des arrangements ensemble quoi donc prévu pour printemps été 2021 exactement si tout va bien oui avec bien sûr deux différents concerts qui vont revenir l'année prochaine des festivals peut-être on aimerait bien oui les plus grosses structures ce sera bien pourquoi pas il y a quelqu'un qui nous écoute ce soir n'hésitez pas à passer votre annonce bah oui je vous en prie venez à nous et puis écouter le prochain cd surtout parce que c'est sous cette formule là qu'on qu'on que dorénavant on se produira quoi alors pour suivre votre actualité vous avez une page facebook oui les nadès c'est une page artiste c'est là que tout se passe donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme on dit ça ça alimente à aussi notre visibilité et puis vous suivrez toutes les actus donc les concerts les radios et les nfm et puis voilà parce que vous aurez un problème grâce à la vidéo sur votre site votre facebook apparemment ça ça fait plaisir les infos tourne exactement alors donc l'album pour l'année prochaine et des clips de prévu oui alors j'ai j'ai eu la chance de passer mon confinement martinique moi je suis pas à plaindre j'ai été séduite par cette magnifique île et du coup j'y retourne voilà pour squeezer l'hiver une deuxième fois l'année prochaine d'accord et pendant ce squeeze ce squeezage d'hiver je vais tourner deux clips a priori sous les cocotiers donc vacances voilà vacances et puis travail du coup la grande je vais également faire quelques concerts c'est ça ce qu'elle quel titre déjà alors il y en aura une qui s'appelle far away je vais vous l'interpréter juste après far away et puis le deuxième ça s'appelle les cocotiers tout simplement oui oui puisque j'ai que j'ai composé là bas c'est clair avec les cocotiers exactement il y en a une qui parle d'un marin et puis donc ça s'y prête il y a beaucoup de bateaux aussi là bas un cocotier la mer la plage je vais pas tourner ça sur l'île de ray quoi qu'on s'aurait pu mais d'accord quelle chance d'avoir de part de voyager mais oui c'est le statut d'intermittent c'est une chance aussi que ce statut permet parce que il faut dire qu'en janvier février mars en métropole en tout cas il ya quand même moins d'activité musicale et du coup on en profite pour pour composer et puis pour voyager respirer quoi mais déjà rencontré des artistes connus oui j'ai mon papa qui est il est suivi par l'éditeur le frère de renault david séchant même ses chances d'un éditeur et du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer son frère et puis renault aussi lors d'un concert et bien ça fait ça fait tout bizarre j'étais plus jeune donc je me rendais pas encore bien compte mais c'est toujours un honneur et puis ça fait ça fait des frissons partout quoi il est connu est-ce qu'il est artiste que vous n'avez pas encore rencontré que vous désirez éventuellement les voir mais moi je suis très fan du groupe debout sur le zinc et j'ai déjà rencontré mais oui en fait j'ai fait pas mal de premières parties donc tout tout ce que j'aime bien depuis l'adolescence je les ai on n'est pas mal rencontré je me plains pas oui vous avez de la chance alors ouais dans le cadre musicale en plus donc on peut on peut facilement les approcher facilement parler avec eux voilà dans les loges car des contacts avec eux et nous écoutent même des fois donc c'est cool c'est cool photos des ah oui sur photographe rien que ça évidemment quel est pour vous le meilleur souvenir depuis que vous êtes artistes parce qu'il ya eu un moment qui les a vraiment touché honnêtement c'est quand le cd est sorti c'est vraiment une libération parce que j'ai tout fait toute seule et avec des gens et puis dans une région que je ne connaissais pas donc c'était une fierté et puis un soulagement et puis voilà enfin j'ai mon cd enfin je vais pouvoir démarcher des les plus grosses structures les vendre dans la rue quand je fais beaucoup de rue l'été et ça se vend bien dans la rue parce qu'il ya plus beaucoup de gens qui ont des lecteurs cd malheureusement maintenant on sort des clés usb oui voilà bon faut se mettre à la page après ça c'est sympa d'avoir une jaquette avec le nom de l'artiste le nom des musiciens la photo les titres vous savez vous me parlez dans la rue il y a un titre qui est sorti dans la rue je pense que vous vous souvenez dans la rue je la connais pas c'est qui est l'artiste philippe swann ah non mais je connais pas vous connaissez pas vous cherchez bien vous écouterez ce morceau qui est un titre des années 80 je crois ok avec plaisir dans la rue alors pour terminer cette émission question qui change un petit peu de l'habitude quel est votre dernier sms que vous avez envoyé oh là là et ben bon il faut dire bah oui c'était à mon amoureux pour lui dire que j'étais contente qu'ils me rejoignent bientôt tout simplement qu'est ce qui vous énerve en général et quelque chose qui vous ennuie j'aime pas l'hypocrisie d'accord voilà c'est un défaut qui la jalousie également si j'en ai un peu on a les femmes en tout un peu au fond d'elle mais il faut réussir à la maîtriser et c'est pas c'est pas bon quoi ça détruit on vous demande de partir sur une île déserte quel est l'objet que vous ennerez vous une guitare je m'en doutais d'accord une guitare mais aussi un crayon et un papier d'accord pas que pour écrire des chansons mais pour pour pas rester seul quoi c'est clair et dernière question quel est l'endroit où vous n'avez pas encore été visiter voyager eh bien la destination dont je rêve depuis longtemps c'est le pérou le pérou je suis déjà allé en amérique du sud mais pas au pérou pour terminer avez vous des remerciements à faire éventuellement ou pas du tout oui bien sûr donc votre collègue christophe apparemment qui m'avait repéré lors du concert tonner charente pour cette émission qui a lieu en ce moment vous bien sûr stéphane cousiner merci pour votre accueil et puis vos questions pertinentes elles sont originales bon sauf le coup du sms j'étais un peu surprise en plus j'étais honnête mais bon et bonne continuation à vous et puis des merci aux auditeurs qui écoutent cette émission en espérant vous croiser sur les réseaux ou sur scène alors on termine avec un dernier morceau ça s'appelle pharaway oui expliquez nous un petit peu pharaway donc phare comme le phare pharaon c'est pas en anglais du coup le titre paraît anglais mais c'est en français c'est une des dernières que j'ai écrite et c'est une chanson d'amour qui parle de la rencontre entre un marin et une terrienne en tout cas on remercie beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'nfm vous souhaitez une bonne continuation à très bientôt merci beaucoup et puis et puis on vous dit n'oubliez pas qu'on vous retrouvera en concert le 11 septembre c'est à la graine d'orge c'est à sainte c'est à 20h si vous désirez avoir plus de renseignements d'autres dates n'hésitez pas aller sur votre facebook la page donc de l'artiste léna des s exactement merci beaucoup à très bientôt merci au revoir voilà quand c'est le moment on va se retrouver donc la semaine prochaine pour notre émission c'est normal j'espère que cela vous a plu je vous souhaite une très bonne fin de soirée un très bon week-end et à très bientôt merci au revoir artistes chanteurs comédiens découvrez les nouveaux talents d'ici dans scène ouverte le magazine de la culture régionale avec stéphane cousiner il faisait tout il faisait claire les vitres des cafés et les voiliers reflétaient la lumière les pavés blancs d'une ville pirate chauffée sous les pieds dépassant du nom de délicate tu m'a fait signe parmi la foule tu m'a fait dévier de mon chemin comme un coeur qu'on chamboule de vous à moi au vagabond un aimant semble habiter nos âmes bourré d'affection voilà qu'un soir je te recroise une étoile si brûlante a voulu que nos coeurs s'apprivoisent je parle à l'une quelques ballons suffiront à réveiller nos joies et nos passions depuis tout va si vite les pas et balayé ta peau seule à la main tu parais déjà sur les mers enchantées même si la distance nous conduit à l'errance et si le temps nous met à l'épreuve face à la décadence pourvu que l'on reste sur la même longueur d'ondeur pourvu que l'on reste amis et amants jusqu'au bout du monde et ton frère m'éclaire depuis la côte j'aperçois au loin ça ou le si hôte tu pars pour mieux revenir un joli marin attrape de mes rêves et mon sourire je te les lance depuis le continent mais dès lors que tu reviens je perds la tête en chemin et j'ai des gringoles dans une cause frivole c'est moi seul avec lui laissez-le moi cette nuit je retrouve mes sens au creux de ses bras c'est comme au premier jour je redécouvre les présents du début les corbes de ton corps te laisse ce sentiment c'est aussi palpitant c'est un rêve éveillé ne venez pas l'abîmer je pourrais passer ma vie à écrire à l'infini tout ce que tu m'inspires pour l'avenir ma future si loin le présent est si bon que je me nourris simplement le plaisir d'être tiens c'est un rêve la vie la vie la vie la vie la vie la vie et ton feu c'est clair depuis la route j'aperçois Au loin, t'as où le ciot de terre Tu pars pour mieux revenir Mon joli marin attrape mes rêves et mon sourire Je te les lance depuis le continent Sous-titrage ST' 501